Ah, voilà notre homme. Monsieur le directeur, je croyais bien que... Oui, oui, naturellement, asseyez-vous. Pardon. Nom et prénom ? Gonflard Amédée. Amédée Gonflard. Profession ? Routier. Mais pardon, routier intégral. C'est-à-dire ? Dans ma famille, on est routier de père en fils et de fille en aiguille, quoi. Où êtes-vous né ? Au kilomètre 112, sur la RN6. Oui, dans le douce tonne de mon père. Votre âge ? 56 de moyenne. Quoi ? Non, excusez-moi, j'ai tellement de métiers dans le sang, je finis par plus parler que routier. Bien, bien, mais... Domicile ? Douce tonne. Dans mon douce tonne, quoi. J'ai aménagé ma cabine en deux pièces. On fait la cuisine sur le radiateur, on se lave au gazole, on va au... Euh, marié ? Oui. Votre femme habite avec vous ? Oui. Profession de votre femme ? Quartem ancienne. Quartem ? Oui, elle fait les cartes routières aux étapes, quoi. Il y a toujours des gens qui veulent connaître l'itinéraire de leur vie, alors... Oui, oui. Vous travaillez pour le compte de la maison Poudrie-Légumes, je crois. Oui, monsieur le directeur. Oh, une bonne maison, hein. Et votre travail consistant à quoi, exactement ? Eh bien, ramasser des légumes dans les fermes et les jardins potagers, puis aller ramener à l'usine. Où se trouve cette usine ? À Hordici, sur l'heure, à 25 km d'Evreux. Et à combien de Melbourne ? 10 742 km, 500. Ah, un jour près. Il a le sens des distances. Ah, ça, routier, quoi. Routier intégral. Oui, oui. Bon, bon, bon. Eh bien, puisque vous êtes si intégralement routier, qu'est-ce que vous faisiez la nuit dernière avec votre 12 tonnes tout feu éteint à proximité du pont d'Avignon ? C'était en panne, monsieur le directeur. En panne de quoi ? En panne de secteur. Gonflard, je suis patient, très patient, mais... Mais, monsieur le directeur, je dis la vérité, quoi. J'étais dans le secteur d'Avignon, je suis tombé en panne. Conclusion, panne de secteur. Black & White, prenez-le un peu, voulez-vous ? Je sens que je vais m'énerver, il vaut mieux pas. Oui, d'accord. Donc, Gonflard, vous étiez en panne. Comme je viens de le dire. Et quelle était la position de votre véhicule ? Ah, ben ça, alors, attendez, je... Eh bien, moi, je vais vous le dire. L'avant était dirigé face au quai de la ligne. Et votre plaque postérieure d'immatriculation touchait presque le pont d'Avignon. Comment expliquez-vous ça ? Ah, ben que... Hum ? Ah, ben oui, tu vois, je suis bête. Ben, ça me revient maintenant. J'étais venu de Montélimar à Avignon, marche arrière, alors forcément... Ah, oui, oui, ben oui, parce que vous avez fait 79 km en marche arrière avec un double stone. Eh ben oui, quoi. Ça a l'air pas vrai comme ça, puis pourtant, ça l'est. J'avais fait le pari avec un copain, histoire de lui faire voir ce que c'était qu'un routier intégral, quoi. Par sport, quoi, par amour de la pire tendance. Eh ben, voyons, mais ça crève les yeux. Voyons. Toutefois, monsieur Gonflard a m'aider. Tout routier intégral que vous êtes, figurez-vous que dans un autre domaine, je suis moi aussi un vieux routier. Je vous conseille vivement de... Qu'est-ce que c'est ? C'est un monsieur qui voudrait vous voir. N'y suis pour personne. Mais je lui ai dit, mais il insiste. Voici sa carte. Donnez. Belfégor Broutchou ? Ah, c'est mon patron, monsieur le directeur. Tiens, tiens. Ah, désolé de vous déranger, messieurs, mais j'ai appris que mon bravo m'aider était détenu chez vous aux fins d'interrogatoire, qu'on le considérait comme suspect, alors je suis accrui pour vous parler. Oui, oui, doucement, monsieur Broutchou, doucement. Ainsi, c'est vous le directeur de la maison Poudrie-Légumes. Ah, c'est honneur, monsieur le directeur, et j'en suis fier. Et qu'est-ce qu'on fait dans votre usine d'or d'ici sur l'heure ? D'excellentes besoines, monsieur le directeur, de la besonne saine, salutaire, pratique, utilement communautaire... Je n'en doute pas, mais qui n'exclut pas pour autant le fait troublant, qu'un douze tonnes de votre firme a été trouvée devant le pont d'Avignon. Les explications de votre employé, Amédée Gonflard, sont quelques ponts abrouillés, j'aimerais... C'est un accident, monsieur le directeur, je me porte garant de la loyauté, de la conscience professionnelle d'Amédée, qu'on ne peut en aucun cas soupçonner de quoi que ce soit, ni même d'autre chose. Il est chargé, comme il a dû vous le dire, de ramener des légumes à notre usine, et seule une fâcheuse coincide... Ah, dis-mettons ! Alors vous dites que dans votre usine d'or d'ici sur l'heure, on fait... C'est l'excellente besogne, monsieur le directeur, comme j'ai déjà eu l'avantage de vous le dire. Oui, j'entends bien. Mais en quoi consiste cette excellente besogne ? Eh bien, mais... Oh, et puis ce serait trop long de vous expliquer. Mais si vous voulez venir avec moi, je vous ferai visiter l'usine et vous comprendrez. J'ai une voiture... Entendu, je vous suis. Black, White, vous venez aussi, naturellement... Eh, Amédée, monsieur le directeur. Il est libre, puisque vous vous emportez garant. Ah, mademoiselle Fiotte, si on me demande... Oui, je dirais que vous êtes partie en week-end au pôle sud. Non, au pôle nord ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement.